Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Quality Forever. La politique qualité de toute organisation nécessite de bien connaître son environnement. Pour ce faire, voici un outil qui vous permettra d'aller plus loin. Ce sont les profils d'intention et profils capacitaires. Avec ces profils, l'objectif est clair. Doubler notre connaissance produit d'une connaissance et d'une analyse de nos concurrents. Étape 1, l'analyse produit pour mettre à jour notre connaissance de l'offre actuelle. Étape 2, l'analyse concurrent, sachant qu'elle permet de relativiser l'analyse produit par la connaissance de ses concurrents. Il est en effet nécessaire de comprendre leur visée et moyen au-delà de leur produit. Pour atteindre cet objectif, définissons ces profils d'intention et de capacité. Quelles sont nos cibles ? Ce sont des personnes ou des entreprises concurrentes. Définir leur profil d'intention signifie de comprendre et mesurer leurs intentions stratégiques. Celles-ci sont-elles crédibles, non crédibles ou encore tout simplement inexistantes. Un même travail d'analyse sera ensuite réalisé sur leur capacité à concrétiser leurs intentions. On les classera de la même manière. Ces intentions sont-elles crédibles, non crédibles ou inexistantes ? Encore une fois, ce travail n'est à faire que pour les concurrents stratégiques. Sinon, la charge risque d'être trop lourde. Reste maintenant à croiser ces données pour hiérarchiser nos concurrents. De manière logique, on va utiliser un tableau à double entrée. D'un côté, nous aurons les capacités et de l'autre, les intentions de ses concurrents. Au croisement, nous trouverons logiquement la hiérarchisation de ses concurrents en fonction de nos observations. Risques réels, entreprises à surveiller, attention, anticiper un réveil. À l'autre bout du spectre, selon la même logique, il y aura les concurrents sans risque, ce qui peut d'ailleurs constituer une opportunité. Dernier conseil, mixez les équipes en charge de ces analyses. C'est important d'avoir des approches différentes et n'hésitez pas à intégrer des personnes pas trop conformistes.